Musique De nos ancêtres les Gaulois, il nous reste la peur que le ciel ne nous tombe sur la tête et dit-on l'invention du tonneau et du sabot. Le mot sabotier est né du croisement phonétique de la savate et de la botte. Le sabot est la chaussure du pauvre. Selon la légende, le premier sabotier aurait été Saint-René. Cet évêque d'Angers se serait retiré dans la solitude de Sorrent en Italie vers l'an 440 pour façonner des sabots. Il est d'ailleurs devenu le saint patron de ces honorables sculpteurs de bois. Le sabot n'a une véritable expansion qu'à partir du XVIIIe siècle. Le monde rural, qui constitue alors la grande majorité de la population, est grand consommateur. Le sabot connaît une période faste jusqu'à la Grande Guerre. En 1929, il y a encore 23 170 sabotiers en France. Entre les deux guerres mondiales, le déclin commence à s'amorcer. En 1950, la généralisation de l'usage du tracteur pour lequel les bottes sont plus pratiques que les sabots donne le coup de grâce au sabotier. D'une manière générale, le sabotier travaille dans les régions où il y a des forêts et des bois. Autrefois, la difficulté du transport du bois oblige le sabotier à s'installer aux abords de ses forêts, voire même au cœur de la forêt, souvent avec toute sa famille, dans une hutte qu'il construit sur place. Au XIXe siècle, lorsque l'usage du sabot se généralise, chaque village a besoin de son propre sabotier et celui-ci s'installe alors dans le village. Un ouvrier ou un paysan consomme alors cinq à six paires de sabots par an et l'ouvrage ne manque pas. Le sabotier achète son bois sur pied et le fait transporter jusqu'à sa saboterie. C'est un plaisir de s'élaborer avec mes sabots. L'atelier de Marius Saint-Léger se trouve à la Sala 7, un superbe village de Margeride à deux enjambées d'estables. À la vue du puits au sommet de la Margeride, le truc de Fortunio, 1557 mètres. Dans ce hameau, les hivers peuvent paraître rudes à l'étranger qui par hasard le découvre, mais pour Marie et Marius, la vie s'y écoule douce et tranquille au fil des saisons. Notre sabotier n'est pas né dans ce village. Il a vu le jour, le 1er mai, jour maudit pour quelqu'un de courageux comme lui. Et c'est à Estivareil qui fut sa première tétée, comme il dit. Estivareil est une ferme familiale isolée près de la ville de Dieu. La ville de Dieu, Estivareil, Salacette, ces noms sont si mystérieux, on les dirait émergents de l'étrange histoire de la bête du Gévaudan. Troisième enfant d'une famille de neuf, après sept années de pension à Saint-Denis, toujours sur la Margeride, pension d'ailleurs dont il a très peu de bons souvenirs, il quitte l'école en 1943 pour aider à la maison où la main d'œuvre manque à cause de la guerre. Il connaît l'armistice, les fêtes de village, l'osrignache, comme ils l'ont dit dans le pays, où il se rend à vélo et où il apprend à danser la bourrée. En 1947, il fait son premier essai comme sire de long avec un voisin. Son esprit d'entreprise le fait s'équiper d'une batteuse et d'une locomobile et il bat la campagne durant plusieurs années. En 1950, il épouse Marie et depuis le voilà heureux à la Salacette. Certes, des sabots, il en a fabriqués durant sa jeunesse, mais c'est à l'âge de 55 ans lorsque son fils a repris les rênes de la ferme qui se remet au travail de sa beauté. Depuis, il a voyagé avec ses sabots et Marie et il a décidé de vous faire voyager à votre tour pour ce retour au temps des sabotiers, pénétrant dans l'intimité de son petit mais si sympathique atelier de fabrication d'objets d'art. J'ai appris à faire des sabots avec l'outillage de mon père. Mon père n'était pas sabotier, mais il fabriquait les sabots pour toute la famille. Et moi j'étais très motivé et j'avais une douzaine d'années quand j'ai commencé par là. Et je vous assure que ça m'intéressait vraiment. Mais ce n'est pas la première fois qu'on réussit de faire une paire de sabots. Et puis, en plus, j'embêtais mon père puisqu'il me disait « Lève-toi de là que tu esquentes mes outils. » Et alors, moi, je persistais. « Quand il allait soigner ses vêtres, tout ça, je me mettais de nouveau au sabot. » Et puis, un bon jour, il s'est aperçu que je le réussissais à peu près. Et il m'a dit « Tu vas t'occuper de faire des sabots pour toute la famille. » J'ai fabriqué des voeux avec de l'écorce de peine que je rencontrais quand j'étais en promenade. J'ai fabriqué des voeux et mes camarades les trouvaient tellement jolis et ils me les achetaient. Et moi, j'avais le plaisir de faire quatre sous parce que c'était pendant la guerre, vous savez. On n'était pas bien riches à l'époque. Il faut que je prenne l'autre pour faire déséquilibrer. Ça, c'est un pied gauche. Et j'ai fait des sabots jusqu'à l'âge de 27 ans par là, les années 55. Après, je suis ronré à part nulle, alors plus besoin de sabots, alors. Je les ai tomés les sabots, je ne parlais plus. Voilà, j'ai vu. On peut faire 34, je veux dire 44, il me faut 34 de longueur. Je tiens à que le coco, parce que le coco ne peut pas. A quoi marcher pour la ? Alors, on va continuer. C'est très bien, à façonner le sabon, la paire de sabon. On ne peut pas y inviter, hein. Je n'ai pas de machiner, moi, moi, je vais marcher. Par un de mes camarades qui est venu me voir 60 ans après, il est rentré en surprise à la maison, parce qu'il n'y avait pas annoncé la nouvelle qui venait chez moi. Quand il est arrivé, il a dit ceci, n'aime pas toi, accueille ma rigueche. Ça ne m'étonne pas que tu fasses ça, parce que tu en faisais quand tu étais à l'école. Voilà un qui est prêt pour voler à l'erminette. Maintenant, je vais faire préparer l'autre. Eh bien, je vous dirai une chose, que je suis été un homme honnête dans ma vie, j'ai gagné ma vie, honnêtement. Mais je suis été un grand voleur de mes yeux. Je marque l'entaille du pied, et ensuite, je marque l'entaille du talon. Voilà ce que c'est une herminette. C'est l'outil spécial pour fabriquer les joues, avec le truc recourvé là, la gouge qu'on appelle. Et là, je vais façonner, quand tu viens façonner les savons. Voilà. J'ai fait pas mal, des milliers, des savons clips, parce que je les ai baptisés comme ça. Je fabrique le porte-clé, qui est par également. Je fabrique le porte-briquet, avec un briquet qui est dedans. C'est toujours avec le même bois. Et je fabrique la petite broche que les femmes, j'ai des groupes folkloriques, que les femmes portent uniquement la broche. Les hommes portent le clip et les femmes portent la petite broche sur la poitrine. J'ai fabriqué ce ressort-là, avec le crochet, une lame de scie à ruban, vous voyez, il est très souple, qui me tient le parois, qui travaille toujours sur la face d'en haut. Allez, je prends les savons pour les passer en parois. Le parois, c'est un outil primordial. Parce que si tu façonnes bien dans le savon, ça te guide jusqu'à la fin. Et il faut bien le façonner. Vu que je me suis formé tout seul, vous savez, on a eu de la peine. Et j'aurais aimé partir dans nos compagnonnages. Seulement, c'était pendant la guerre, vous savez, on avait les Allemands de partout, et c'était pas possible. Et il fallait, si on voulait manger du pain, il fallait aller gratter les chans. C'était pas comme aujourd'hui, je vous le dis. Ah, j'ai voyagé pas mal. J'étais sollicité un peu partout, même je suis pas allé partout, parce que j'étais sollicité. Mais enfin, j'ai fait l'Allemagne, là-haut, à Solune, que ça s'appelait, c'est à côté de Hambourg. Et alors, j'en ai fait un voyage, il restait deux journées, là-haut, il a passé, je sais pas, d'avis 70 ou 80 000 personnes, dans les deux journées. Et alors, voilà, j'étais fabriquer des savons, là-haut. Et seulement, je vous disais une chose, que moi, j'avais pris des savons, les tailles classiques, disons, du 38-44, mais j'arrive là-haut, il y en a beaucoup qui voulaient m'acheter des savons, surtout des femmes, mais je vous dirais que les femmes, la plus petite taille d'une femme en Allemagne, c'est du 44. alors vous savez, mon stock de 44 a été vite épuisé. «Pas-tourrello, tombe la bunelo, ojo de crânes veillus, laibuche rouge, j'ai zimurrus, operlifa de putus, comprenez-veca, que l'amagrado, et que ne se fasse a vous, tout ce que j'ai opéré, o gardo, et n'ai pas repéré per vous. Vuta, vuta, cabreta, ton repicule gadis, «Conto per ma pastrito, l'amour que me brandis, ma pastorello, sarro fidelo, la me marido l'aille, «Gueffel Reina. » J'étais à Paris là-haut, à la maison de la Nozera. Là-haut, ça a duré d'autres jours. Là, ça a été super formidable. Les gens que je n'ai pas vus en question et en tout. Et je vous dirais que, comme j'ai dit à mes copains, j'ai dit, on est fatigués, mais on est satisfaits. Ensuite, on a fait Andorre. Andorre, ça a été un paradis pour nous, disons. vraiment, ça a été un voyage formidable. Alors là, je ne sais pas, ils sont moins les gars, nous les Français, mais ils ont quand même des avantages que nous, on n'a pas. On n'a pas. ça s'appelle un gouil d'adou, en patois, que moi-même, j'ai fabriqué. Je l'ai fabriqué avec une lame de scie à métaux qui se servait autrefois pour découper les rails du chemin de fer, d'une alternative, que ça s'appelait. et ça, c'est un bout de lame qui ne couvre pas, bien sûr, mais qui a la même propriété que l'autre. Vous entendez, là, l'acier qui fout le canne, vous ne le voyez pas, mais il y a le... Moi, je vois, ça fait comme une espèce de poussière qui semble à des petits copons. Vous voyez, cet acier est beaucoup plus dur que l'autre, et il attaque et ça revivre le tranchant. J'ai commencé à fabriquer des sabots, c'était du bulou, un avoc du bulou, du bulou de reganel. Reganel, c'est une parcelle qui se trouve avant d'arriver à la villagerie. Et là, il y avait du bulou, il n'était pas super, je vous dirais franchement, parce qu'il pousse à 2 ou 3 ou 3 ans d'altitude, alors il est plus ou moins frisé. L'avant-trou avec la targaine. je termine la longueur et ici j'ai la jojo, pas ce caoutchouc qui est là. tu vois, tu vois. Le chante, mon appareil, j'arrive à la limite et j'arrête. Je passe celui-là après. pour déterminer la longueur. Ça, c'est une taille 44. C'est la jojo du sabotier. Elle est gratuit de 1 à 30. Et je la mets là. 44, il faut que je fasse 28. J'utilise du bulou. Maintenant, j'utilise pas mal de noyer et quelque peu à meurisier aussi. Et du... J'avais utilisé du sycomore aussi. J'ai été mordu pour le noyer. Le noyer, c'est un bois quand même super au bulou. A l'époque, j'utilisais le noyer pour fabriquer les savots du dimanche. Le dimanche, ils portaient du noyer et la semaine, ils portaient du ouvre. Chante, chante, c'est le nerf de mon pays. On est choc final. J'irai revoir ma margerine. C'est le pays qui m'a donné qui m'a donné le jour. Ça, ça s'appelle la goubille ou la rohane. Ça porte beaucoup de nom. Ou la feuille de lièvre. C'est pour replaner le savot. Vous voyez ? Il faut compter dans les cinq heures de travail à Viron. Mais maintenant, j'aime plus parce que... j'ai 82 ans, vous savez, la pêche. En moyenne, j'en faisais deux paires. Deux paires de Z. Fini. Et son regard si doux montre jeanot, tendre et sincère. Elle aimera pour toujours. C'est pour cela que mon cœur aime. Elle aimera toujours. C'est celle qui fait le dessus du savot intérieur. Pour s'en servir, voilà comment on procède. On fait point d'appui à côté du cou. Et voilà. Et on travaille comme ça. Il faut que le savot soit enlevé de l'établi. Alors, la 11 pour les 44, 45, 47, la 10 pour les 43, la 9 et demi pour les 42. La 9 et demi, plutôt, parce que là, elle n'est pas finie. Il va y passer là-bas, la 9 et demi. Alors là, on fait la finition, le paroi, la finition. le préfet de la Lozère qui m'a acheté un attelage et j'étais en démonstration d'un automobil là-bas à Mande. Il m'a dit je vous avais acheté un attelage. J'ai dit ce n'est pas possible parce que je m'en souviendrai. Et alors, son chef de cabinet vient me rencontrer et il me dit vous avez un déploit quelque part. j'en ai un à l'air de la Lozère. Il m'a dit je préfère prendre la maronne et c'est là qu'on l'a pris. Ça nous a tellement plu qu'on l'a acheté. Et il m'a dit vous savez pas ce qu'on a fait monsieur Saint-Léger. Ah, j'ai dit non. Il m'a dit les chinois sont venus acheter des vaches et du bois en Lozère. On voulait y faire un cadeau. on lui a offert cet attelage. Ils ont été super ravis. Donc j'ai un de mes attelages qui se trouve en Chineau. Et voilà, je pense qu'il y en a de fait. Je pense que là le savon il est prêt à poncer mais pour le poncer celui-là il est ouvert ça se ponce pas. Il faut qu'il soit sec. Je me sers de du tchapuzadou l'engouilladou sa porte se va cammion d'un onza. L'occu-tou est épuisadou. J'ai trois lettres. S-L-E-M Mario Sénégé J'afflute l'oracquart pour poncer le savon. Ça marche. il est l'oracquart l'oracquart Sous-titrage ST' 501 Je vais te dire comment je procède. De ce côté, j'enfonce ce micro. Et de l'autre côté, je le laisse en attaque. Il faisait une fête, la fête de la voteuse. Et il voulait vraiment, il voulait un sabotier. Je l'ai invité à venir chez moi. Et j'ai présenté les outils que j'avais. Il m'a dit que c'est parfait, M. Saint-Léger. Il faudrait que vous veniez à notre fête. Et voilà, ça va finir. Et voilà, je me suis gagné pour aller faire sa démonstration cette année-là, à Saint-Flore, là-bas. Comme ça, ils ne se séparent pas l'un de l'autre. Chape, chez le tcha-tcha, le vrai tcha-tcha, le chat, le beau 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 d'Ovérien. Chape, chez le tcha-tcha, le vrai tcha-tcha, le chat, le beau des Ouvériens. L'hiver est dur en janvier pour mieux rythmer sa chanson. Et se réchauffer les pieds, il martelait des talons. Ses voisins et leurs pratiques en faisaient d'ailleurs autant. C'est ainsi que sans musique, tout le monde chantait en même temps. Chape, chez le tcha-tcha, le vrai tcha-tcha, tcha, beau 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 d'Ovérien. Fini l'artisanat. Nous sommes dans l'ère industrielle. En 1920, près de 500 machines à sabots fonctionnent. Elles sont 2250 à 1934 pour une production de 17 millions de sabots. Alors que ceux qui sont fabriqués par les petits artisans ne dépassent pas les 12 000 sabots par an. Mais la demande diminue sans cesse et face à ce problème de surproduction, les industriels qui ont poussé au développement de machines de plus en plus grandes revoient leurs objectifs à la baisse et tentent même de travailler avec les petits artisans chez lesquels ils installent des machines plus modestes. La machine à creuser les sabots, en fait une pour tailler l'autre pour creuser, a été inventée par Durot en 1841. Les machines Baudin, comme celles que nous allons découvrir de fonctionnement, apparaissent dans les années 30. Elle coûte alors environ le prix d'une ferme. C'est oublié que l'avantage du sabot est aussi la possibilité pour l'agriculteur habile d'en produire pour sa famille durant les longues soirées d'hiver. Gérard Fraisse habite à la Fouillardade, sur la commune de la Fâche-Saint-Julien. Contrairement à Marius, Gérard n'est pas sabotier, mais plutôt un passionné de matériel ancien. Et le hasard de ses recherches lui a permis d'acheter cette machine et la remettre en état de marche. Ce matin, Gérard a bien voulu, pour les besoins du film, sortir sa machine afin de nous offrir une démonstration. C'est donc une Baudin. Les premières machines Baudin sont sorties en 1908. Après de nombreuses modifications, vers 1925, elles sont vendues en petites séries. Elle est composée de deux parties, la machine à façonner l'extérieur du sabot et celle à creuser le sabot. C'est une machine qui copie un sabot à la fois, comme nous allons le voir, mais le principe est ingénieux. Démonstration sur la première partie de la machine qui sert à tailler l'extérieur du sabot. Gérard nous présente un sabot gabarit, identique à celui installé sur la machine. Une fois celui-ci mis en place, on prépare une ébauche, souvent à l'acier à ruban, et après son poinçonnage, on la place dans le tour à reproduire. Je tourne, je la mets de façon à ce que le bois ressemble à l'autre. La tête sera là, on va découper la plante du sabot. Celle-ci est rongée par une roue équipée de cueillères rondes et creuses. On dit qu'elle était chemisière des souverains et de la cour. La machine possède une avance automatique, un outil effleure l'extérieur du gabarit, et ainsi, au fur et à mesure, grâce au modèle mis en place, on obtient la forme extérieure définitive du sabot. Je l'ai trouvé tout près de Château-Chinon, chez un ferrailleur, ensuite, en se baladant dans les brocantes, tout en haut et en haut. Tu as fait beaucoup de brocantes, toi ? Tu as fait beaucoup ? En fait, toutes les brocantes du pays. Elle était allée à ferraille complètement. Elle avait été arrachée de son site à coup de grue. J'ai dû reconstruire toute la partie toupie mobile, donc soudure, etc., la remettre, l'équilibrer, etc. Et puis aussi, sur la partie creuseuse, on a dû la sécuriser, parce qu'aucune butée n'existait. En ce qui concerne la seconde partie de la machine, elle sert à creuser le sabot. Sur celle-ci, tout est manuel. Gérard doit, de la même manière qu'il a procédé pour l'extérieur, installer un gabarit, mais cette fois déjà creusé, puis il pose le sabot qu'il vient de former. Deux manettes lui permettent, l'une d'incliner le sabot afin de faire la place des orteils, et l'autre dirige la gouge qui les creuse. Il y avait beaucoup de demandes pour les usines hôtes. Les sabots servaient de chaussures de sécurité dans les usines métallurgiques, entre autres. Et donc, les sabotiers ne pouvaient pas faire le défonçage de base. Par contre, ils assuraient toujours les finitions. Donc, un sabotier professionnel, un ouvrier professionnel sur la machine, faisait 10 paires de sabots à l'heure. Ce qui était considérable par rapport à ce que peut faire un manuel. Mon premier objectif, c'était de la restaurer, de la faire à tourner et la rendre utilisable. Et puis après, je vais peut-être en faire des démos, un peu à droite et gauche, pour que les gens sachent que ça existe. Parce que localement, personne ne savait que ça existe. Effectivement, ici, il n'y avait pas de machine à faire des sabots. Au bon vieux temps des rois de France, on dansait dans les grands châteaux. En se faisant la révérence, le joli menuet de rameaux. On dit pourtant qu'une vergère vint à Versailles un certain jour. On dit qu'elle était chemisière, des souverains et de la cour. Et devant Marie-Antoinette, elle danse à ce pas nouveau. Accompagnée d'une musette, elle faisait claquer ses sabots. Et si vous le voulez, ma chère, puisque nous sommes tous les deux, Venez danser la sabotière, comme au bon camp de nos aïeux. Dansons, dansons la sabotière, la sabotière, la sabotière. Dansons, dansons la sabotière. Le plus souvent, un sabot sortait brut de la machine et devait être fini à la main. On en faisait beaucoup dans une journée, mais il n'avait pas autant d'originalité dans la forme et plus du tout le coup de pâte de l'artisan. En outre, il n'était plus question du surmesure. Aujourd'hui, les sabots de Marie-Antoinette sont un succès certain dans le monde entier. Son talent est reconnu, ses attelages sont des chefs-d'oeuvre. Chaque pièce est une oeuvre d'art unique. Ces sabots sont portés par de nombreux danseurs, comme ici au groupe francorique et aux esquilos de Saint-Aubot. Ils font l'étonnement des spectateurs lors des prestations des enfants. Marius continue d'aller faire ses démonstrations dans les nombreuses animations de la région, gardant encore longtemps le plaisir de le surprendre derrière son stand, l'outil à la main, travaillant sur son métier. Quant à la machine à sabots de Gérard, un jour elle ira peut-être rejoindre bon nombre d'outils anciens somnolants dans quelques musées. Mais Marius, lui, lorsqu'il sera parti rejoindre les autres sabotiers, qui montrera à nos enfants comment se fabriquer la chaussière en bois que portaient nos aïeux ? Qui sait ? Un jour, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501